Bonjour à tous, au menu de ce mercredi, les tarifs de l'Audi Q5, le Jeep Compass sous toutes les coutures, le bon démarrage du Ken Niro et le passager volant, la nouvelle vidéo de Volvo Trucks. Star du mondial de l'automobile de Paris, en octobre 2016, le Q5 est attendu en concession en mars prochain. Pour Audi, il aurait venu d'ouvrir le carnet de commande de son SUV de deuxième génération, mise à prix 40 750 euros avec le 2 litres diesel de 150 chevaux, deux roues motrices et sa boîte de vitesse manuelle à six rapports. Un tarif en hausse, compensé par une dotation enrichie, le Q5 reçoit d'office des flux et non, un haillon à ouverture automatique, le dispositif d'ouverture et démarrage sans clé ou encore l'aide au stationnement arrière. Pour profiter des radars à l'avant, du GPS et de jantes 18 pouces, il faut ajouter 4 150 euros. Dès ce niveau de finition, les motorisations diesel de 163 ou 190 chevaux et 2 litres essence de 252 chevaux passent le palier des 50 000 euros. Précisons qu'elles reçoivent toute une boîte automatique à 7 rapports et la transmission intégrale. Pour avoir une version un peu plus sportive avec châssis rabaissé, jantes 19 pouces, sièges sport, phares full LED et instrumentation 100% numérique, il faut débourser entre 50 et 59 000 euros. Et plus on monte en gamme, plus les prix s'envolent. Et à 63 900 euros, prix du plus cher Q5 aujourd'hui au catalogue, il reste encore des options. Ses concurrents, les BMW X3 et Mercedes GLC sont un poil moins chers. A noter qu'un V6 3 litres TDI de 286 chevaux est attendu début 2017. Retrouvez nos impressions au volant du Q5 sur la page essai.autoplus.fr. Focus à présent sur une nouveauté du salon de Los Angeles que vous aviez déjà eu l'occasion de découvrir dans ce JT, c'est le Jeep Compass. Le constructeur qui n'avait publié que quelques clichés du SUV à l'occasion du lancement de sa production au Brésil, publie cette fois des vidéos. Avec ce nouveau Compass, Jeep fonde de gros espoirs. Il a l'opportunité de devenir la meilleure vente de tous les temps chez Jeep, l'a déclaré le patron de la firme Mike Manley. Placé dans la gamme entre le Renegade et le Cherokee, le Compass Mix. Design sympa et vraie capacité en tout terrain. A son arrivée en Europe prévue à l'automne 2017, il devrait être équipé d'un 1 litre 4 essence de 170 chevaux, d'un diesel de puissance équivalente et d'une version plus light de 120 chevaux. Des motorisations qui pourraient recevoir au choix boîte auto à 9 rapports ou manuel à 6 vitesses. Du côté de Chequia, on se félicite, le Niro enregistre un très bon démarrage. 4 mois après son lancement, en juillet 2016, le SUV hybride a déjà enregistré 23 000 commandes en Europe. Près de 6 000 clients, pour la majorité des entreprises, ont été livrés sur le vieux continent. Ils sont déjà presque 1 000 en France. Espérons que le succès soit toujours en rendez-vous dans l'Hexagone malgré l'arrêt du bonus écologique dédié aux véhicules hybrides le 31 décembre 2016. A suivre, rappelons en effet que seuls les hybrides rechargeables seront désormais favorisés par le gouvernement, mis à prix du SUV hybride 26 990 euros. On se quitte avec une vidéo d'un nouveau défi signé Volvo Trucks. C'est en Croatie que le constructeur a choisi de mettre en scène sa cascade, avec au cœur du dispositif un parapentiste. La conductrice du camion parviendra-t-elle à relever le défi de maintenir dans les airs ce passager volant ? Réponse en images le 29 novembre prochain. A demain. A demain.